Alors aujourd'hui on vient avec un nouveau problème j'ai un support d'une petite caméra que j'ai ça c'est un support vélo il y a différents supports qui sont fournis avec et ça c'est une pièce qui vient se glisser sur la caméra et qui vient se glisser dans le support voilà comme ça et ça tient la caméra comme ça le problème forcément c'est que comme c'est fait n'importe comment c'est tenu dans le support avec deux petits bras en plastique comme ça qui viennent sur le côté et qui font un peu ressort et qui viennent se bloquer dans les trous carrés qu'il y a sur les côtés forcément qu'est-ce qui s'est passé ? tout seul parce que la caméra était rangée dans un sac au bout d'un moment les deux bras ont fini par se casser donc quand il y en a eu un de cassé ça tenait encore à peu près avec les deux de cassé elle ne tient plus dans son support alors je pourrais toujours tenter de les recoller mais d'abord j'ai perdu le deuxième donc ça va être dur de les recoller tous les deux et puis je me dis que si ça s'est cassé là ça se cassera bien ailleurs donc j'abandonne cette idée et je voudrais refaire le même système mais beaucoup plus fiable donc je me suis dit plus fiable que ce plastique pas terrible il y a soit la possibilité de réimprimer la pièce en entier avec l'imprimante 3D mais il faudrait la modéliser et j'ai la flemme soit et en plus j'ai la flemme mais pas que j'ai aussi peur que même imprimé en 3D j'ai toujours un point de fragilité sur les parties souples un peu comme la pièce d'origine d'ailleurs donc j'ai eu une autre idée en fait je me suis dit si je prenais un bout de lame de scie à métaux que je coupais à la bonne taille comme la même taille que le bras à peu près et que je venais l'en ficher dans le plastique ici à ce niveau là en faisant une petite fente je viendrais l'en ficher là je remplis ici d'époxy pour pas que ça bouge et la lame de scie à métaux c'est souple ça a des limites à la souplesse d'ailleurs puisque je viens d'en casser un morceau de la bonne longueur donc tant mieux mais c'est relativement souple et suffisamment rigide pour que si je mets un petit bout d'époxy ici un peu taillé en biseau comme le petit ergot qu'il y a ici ça accrochera dans les supports et ça devrait empêcher la caméra de partir et je pense que la rigidité est suffisante et contrairement à ce que je viens de faire l'abêtement ça ne devrait pas se casser une fois monté puisque c'est assez court quand même comme pièce voilà donc je vais essayer de faire ça rapidement voilà alors première chose à faire on va mesurer la longueur de la pièce nécessaire donc à priori ça me semble pas mal donc on va mesurer la hauteur dont on a besoin donc cette pièce là d'origine fait 6 mm de hauteur donc on va prendre le crayon on va chercher les gants déjeuner alors on va encore plus on va dehors à une C'est parti. Donc voilà, on se retrouve avec deux lamelles métalliques d'une souplesse relative, ça on va le garder pour autre chose, on ne sait jamais. Et on se retrouve avec le bron, j'ai un peu coupé un peu comme un cochon, c'est pas hyper hyper propre. Donc si on vient enficher ça comme ça, moi ça me semble pas mal. Voilà, donc on va y remettre un trou. Donc ça donnera ça. Ça donnera ça, de ce côté, sachant que celle-là, elle va être un peu trop longue, elle est trop épaisse celle-là, je ne vais pas vraiment couper au milieu. Donc si je fais ça, on va faire quelqu'un à côté pour rester déjà, si on rentre ça là-dedans, il faut que ça rentre. On va tailler en tout, on va tailler complètement. Même si ça fragilise légèrement la pièce, c'est pas grave. En gros, ça donnera ça. Donc si, c'est souple comme je le souhaite, c'est parfait. Et ça vient en face ici du petit carré, et donc si je noie un peu de petite boule en fait, de résine juste à cet endroit-là, ce sera à mon avis parfait. Et ce sera beaucoup plus solide que l'origine. Voilà, la lamelle qui fait bien ressort. Le seul truc, c'est que celle de l'autre côté, elle est vraiment trop épaisse. Il faut que je la désépaississe. Parce que, parce que, parce que, quand je compare par rapport à l'épaisseur de là, ça dépasse. C'est-à-dire qu'au début, j'étais bien au milieu, puis après, j'ai un peu fait n'importe quoi. Voilà, c'est fini pour ce côté-là. Donc, si on récupère ça, on va s'en rajouter parce qu'on va se blesser ici. C'est super tranchant. Et ça m'a l'autre côté-là. Et ça m'a l'autre côté-là. Et ça m'a l'autre côté-là. Voilà, ça me semble pas mal comme système avec les deux lamelles. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une première opération de collage. En fait, des parties, on va remplir ici et ici, avec de l'époxy. Alors moi, j'utilise de la colle JB Weld, la colle américaine. Voilà, ce que j'utilise, moi, c'est ça. Donc, c'est de la JB Weld. C'est une colle américaine, un peu comme notre Laraldite française. Mais moi, personnellement, je la trouve beaucoup mieux que Laraldite. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est juste une impression de ma part. Mais moi, je la trouve mieux. D'abord, elle se conserve mieux, je trouve. Une fois les tubes ouverts, on arrive à les conserver plusieurs mois sans problème. Donc, il suffit de mettre deux parts égales. C'est le même principe. De toute façon, c'est à peu près toutes les colles époxy, c'est pareil. On remue jusqu'à obtenir une pâte grise. Et puis, celle-là, elle est costaud. Je peux vous dire que ça ne casse pas comme ça. Alors, je ne sais pas si je fais les deux opérations. Je vais peut-être essayer de faire les deux dans une fois. Je ne sais pas trop. Je vais quand même faire les marques, comme ça, ce sera fait. Donc, si on voulait marquer. Je marque l'emplacement des... Voilà. Donc, on remplit de colle. Voilà. C'est parti. Je poncerai l'excès d'époxy qu'il y a sur la pièce après. Ce n'est pas très grave. Voilà le travail de collage. Je ne sais pas si on voit bien parce que c'est un peu loin. La colle à cette partie-là creuse a été remplie. Les lamelles sont insérées à l'intérieur du paquet de colle. Normalement, très honnêtement, ça ne devrait pas bouger. Je pense que ce n'est pas terrible. Je pense que je vais faire une petite montagne ici. qui va finir par rester, par coller. Pareil de l'autre côté. Je poncerai l'excédent plus tard. En fait, je mets juste deux petits bouts de papier. Pour essayer de maintenir un peu le pâté de colle à peu près vertical. le temps qu'il sèche. Après, j'arracherai tout. Et de toute façon, je poncerai pour ajouter tout ça. Voilà. Donc on est le lendemain. Donc ça a séché. Maintenant, c'est dur comme du bois. Comme de l'époxy. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va nettoyer un tout petit peu la surface là. Et puis, on va nettoyer les crans qui ont collé sur le côté. Qui sont beaucoup trop proéminents. Ça fait des gros pâtés. C'est bon, c'est un peu volontaire. On va déjà nettoyer ça à la ligne de la main. Voilà. Donc là, c'est nettoyé sur cette surface. Donc c'est bien plan. On a bien récupéré l'épaisseur du plastique d'origine. C'est propre. Et là, c'est incassable. Cette partie-là. Donc maintenant, il faut travailler un petit peu ça. On va travailler ça à la Dremel. Ça ira plus vite. Les lunettes. Je ne sais pas si je travaille au disque ou... Peut-être pas. Je ne sais pas. Je vais voir. Les lunettes. Toujours. Et les gants, c'est mieux. Si on regarde là. Comme ça. Comme ça. Je vais remanger le déduit. Voilà. Donc ça a obtenu un petit fixe. Un petit herbeau sur le côté. Là, qui ressemble à l'original. Et à priori, à la même classe. Donc il n'y a plus qu'à faire la même chose de l'autre côté. Et puis à tester. Il prend aussi dans le support. Voilà. Le celui de gauche, celui-là, est clépsé parfaitement. Donc il est parfaitement rentré. L'autre, un peu moins. Enfin, ça tient bien de toute façon. L'autre, un peu moins. Parce que... Si on réessaye. Tac. Celui-là, c'est parfait. Mais celui-là, il est un petit peu trop long. On va le marquer. Mais il faut couper tout ce qu'il y a derrière la marque. Ouais. Si il est un tout petit peu trop long, on va mettre. ... Samarais. Voilà, là c'est qu'il sait des deux côtés, et là ça ne bouge vraiment plus. Donc voilà, on avait un support cassé à la base, et on se retrouve avec un support, à mon avis, plus solide qu'à l'origine, ça n'aurait pas cassé, du moins pas à cet endroit-là. Voilà, j'espère que la lame de Siameto résistera à la flexion, mais bon, il n'y a pas une flexion très importante non plus, donc ça devrait résister assez bien. Donc là encore, si ceux qui avaient produit ces pièces avaient mis des lames métalliques sur les côtés, au lieu de mettre du plastique de qualité assez moyenne, ça aurait évité que ça casse. Cela dit, vu le prix qu'ils vendent ce genre d'accessoires, ça doit peut-être les arranger que ça casse de temps en temps. Voilà, donc si on prend la caméra, on refixe le support sur la caméra, on vérifie que tout rentre, voilà, le support tient parfaitement sur la caméra, et maintenant, on entend bien le claquement des, voilà, et là ça ne bouge pas du tout, et je peux la remettre sur le vélo, ou sur le bateau, ou autre, sans aucun souci. Voilà, un support de réparation.